bonjour à toi chers spectateurs des hommes de lucas bellevaux c'est un film dont j'entends parler depuis un bon petit moment parce que pour vous donnez un ordre d'idée je devais le voir en avant-première début novembre de l'année dernière ça ne s'est pas fait vous savez pourquoi le film a été repoussé dans un premier temps en décembre puis en janvier puis en février puis plus date de sortie est là donc il débarque quelques semaines après la réouverture des salles dans une indifférence générale alors qu'à la base ça se voulait être quand même un gros morceau de cinéma porté quand même par de sacrés acteurs avec un sujet fort en tête le résumé pour faire simple la guerre d'algérie a ravagé des hommes des hommes mais aussi des consciences dans un petit village en france celle de bernard a été à jamais changé par une réalité que l'on semble vouloir oublier c'est un film compliqué je pense que tout le monde ne va pas réussir à adhérer aux propos de lucas bellevaux je pense que peu de gens vont réussir à pleinement adhérer à la forme qu'il décide de donner à son récit qui est une forme qui se veut assez évasif qui part dans beaucoup de directions et qui peut-être par instants sonne comme un peu brouillonne mais qui apporte un regard assez particulier sur le trauma que la guerre d'algérie a pu avoir sur certaines personnes et personnellement c'est ce qui m'a beaucoup touché dans le film de lucas bellevaux le film est loin d'être parfait et bourré de maladresse mais vraiment bourré de maladresse à beaucoup d'instants où on se demande vraiment quelle est la démarche que lucas bellevaux veut donner à son long métrage pour autant j'ai pas pu m'empêcher derrière de trouver que le film avait un fond qui était solide avait une forme qui était intéressante avec un vrai propos graphique et sensoriel qui va emmener le métrage de bout en bout porté en plus par trois acteurs qui se donnent vraiment à fond par des acteurs secondaires également qui représentent les personnages jeunes que je trouve assez impressionnant par moments dans un jeu très théâtral mais qui je trouve ne fait jamais perdre la puissance dramatique que lucas bellevaux veut donner à ses personnages et tout ça en fait ça donne une portée humaniste extrêmement juste au long métrage c'est loin d'être parfait derrière notamment dans sa gestion de l'émotion et dans la manière avec laquelle elle est portée à l'écran pour autant c'est très impactant c'est très beau et c'est bien foutu quand même comme film surtout au vu du sujet qui est quand même porté à la base le souvenir de la guerre est un sujet complexe à aborder au coeur d'un projet cinématographique ou simplement au coeur d'un contexte où franchement il ne laisse aucune place à l'interprétation mais laisse littéralement toute la place à la réalité et la dureté des faits qui ne peuvent laisser indifférent spectateurs ou humains lucas bellevaux revient avec une oeuvre dure une oeuvre qui se voudrait dans la même veine que le travail d'un certain les confins du monde de guillaume niclou pour un moment de cinéma qui risque de ne pas plaire à tout le monde peut-être de laisser quelques spectateurs sur le banc de touche par une forme aussi évasive et sobre qu'un souvenir mais malgré tout cela marche en termes d'écriture donc lucas bellevaux a décidé de porter à l'écran le roman de laurent mauvigné le roman est très complexe j'ai vaguement cru à percevoir qu'à même quelques passages il est très lyrique part dans beaucoup de directions à des espèces de grands élans épiques qui veut raconter l'histoire de manière très frontale ça a dû être un sacré pataquès dans la tête de lucas bellevaux lorsqu'il s'est mis à écrire ce scénario parce que ça se ressent le scénario est très intéressant dans sa forme globale mais si on s'arrête sur quand même pas mal de détails le film part dans tous les sens mais vraiment l'écriture part dans tellement de directions par instants c'est difficile de cerner quel personnage est qui parce qu'il y a tellement d'informations qui sont balancés à la gueule du spectateur que du coup on est un peu perdu et vraiment ça peut gêner un jeu je pense sincèrement qu'il ya des personnes qui ne vont pas réussir à entrer dans le film parce qu'ils vont avoir l'impression qu'on ne les dirige pas assez bien en fait dans la bonne direction pour faire en sorte d'accepter soit tel personnage soit retournement de situation soit tel contexte soit telle logique de rapport qu'ils vont entretenir soit tel conflit fin c'est vraiment un script qui veut montrer à quel point la guerre d'algérie a été un pardon du terme bordel sans nom et que plein de gens du coup se sont sentis perdus face à tout cela et n'ont pas réussi finalement à si ce n'est comprendre en fait pourquoi ils se battaient en tout cas comprendre pourquoi ils étaient là et je pense qu'à partir de là ça va être en fonction de la sensibilité de chacun certains vont vraiment adhérer au film vont se dire que le propos est bien mené que les personnages sont cohérents qu'ils ont la bonne démarche etc et peut-être il y en a d'autres qui vont vraiment rester complètement opaque devant le film vont se dire que ce sujet ne les traverse pas que ça n'est pas leur cam et je pourrais totalement comprendre parce que la démarche est tellement particulière que le résultat va dépendre de la sensibilité de chacun bellevaux tire de ce roman une base dramatique solide à laquelle il cherche à apporter un relief cinématographique par le biais d'une écriture jouant beaucoup sur l'émotion l'émotion ressentie par un personnage durant un fragment de seconde l'émotion qui doit transparaître d'une ligne de texte qui pourrait être trop littéraire on pourra tout de même facilement reproché cela à bellevaux ce besoin de vouloir constamment en faire des caisses avec un lyrisme sur la guerre et ses affres qui peut sonner comme forcée et comme un poil trop poussé mais ce message cette forme qu'il donne à son récit cette puissance dramatique qui se dégage cette simplicité de composition c'est tout cela qui rend l'oeuvre forte en termes de mise en scène je trouve que lucas bellevaux un très joli travail du montage le montage du film est très intéressant parce que c'est un montage qui se veut vraiment comme étant l'interprétation visuelle des pensées des personnages c'est très compliqué mais comme je l'évoquais et comme vous avez cru comprendre le film est très lyrique dans son écriture donc ce lyrisme peut parfois plomber un petit peu la manière avec laquelle la mise en scène va venir impacter ce qui est raconté par les personnages par dessus les images qu'on voit et je trouve qu'ici le montage va justement dans le sens où on nous montre un bazar qui se passe dans la tête d'un personnage et ce bazar prend une logique par le biais de l'incursion d'un petit plan en plein milieu d'une séquence par le biais d'un petit montage parallèle qui va permettre de mettre en relief la pensée du présent et la pensée du passé et tous ces petits trucs là je trouve sont très très bien foutus et donnent vraiment au long métrage quelque chose de particulier derrière lucas bellevaux va appuyer ça avec une mise en scène qui va souvent être très proche des corps et si ce n'est très proche décor carrément très proche du visage où on va lire littéralement sur le visage des personnages tout ce qui les traverse en une fraction de seconde et ces plans là sont assez saisissants de justesse parce que lucas bellevaux ne va jamais chercher à rendre ça trop tape à l'oeil ou va vouloir faire en sorte que son émotion elle transpire sur la gueule de ses persos ce qui est intéressant c'est de voir le passage d'une émotion à une autre donc du coup de faire en sorte qu'une émotion va laisser la place à une autre et en tant que spectateur c'est très intéressant parce que ça renforce l'impact des séquences sur nous et moi j'ai trouvé ça assez fort parce que ça pourrait se limiter à juste une petite idée à gauche et à droite mais je trouve que lucas bellevaux arrive quand même à tenir tout ça tout du long du film ce qui rend vraiment la mise en scène assez impactante sur spectateurs et au delà de ça ça donne vraiment à cette histoire l'impact nécessaire pour rappeler à quel point la grande histoire dans la petite c'est à la fois un pari visuel mais également un pari sensoriel et ce pari sensoriel pour moi il est réussi ici lucas bellevaux pardon beaucoup de direction cela est sûr et certain et cela peut même laisser un poil perplexe durant de nombreuses scènes comme son envie de vouloir plonger le spectateur dans la tête de rabu et de bernard avec ce montage oscillant constamment entre le subliminal et l'hyper réalisme cela on retiendra surtout une mise en scène qui joue à merveille avec cette idée de ressentir instantanément ce qui se passe dans la tête de ses personnages pour donner lieu à un métrage qui traite avec maladresse de l'affect de la guerre mais qui réussit brillamment à construire un ressenti acerbe qui donne lieu à un film intense et violent en termes de casting alors déjà catherine fro est bien même si elle est très en retrait elle a un personnage quasi tertiaire je comprends même pas qu'elle soit sur la tête d'affiche du long métrage parce que réellement la voit pas tant que ça perso j'ai vraiment envie de saluer yohann zimmer ainsi que félix kizil qui sont vraiment excellents on peut également situer edward sulpice qui est juste bluffant vraiment bluffant il a un personnage qui arrive à porter avec beaucoup de justesse on peut citer également fleur fitoussi clotilde mollet amel shabby mohammed kaffi farid larbi michel ferrachi fin la grande majorité des acteurs secondaires sont assez impressionnant mais lucas bellevaux ça ne m'étonne pas de sa part ses précédents métrages était aussi imposant en termes de casting on retient surtout le film pour les performances de gérard depardieu et de jean pierre daroussin dans des registres très différents mais les deux sont vraiment impressionnant depardieu et daroussin sont tout simplement imposant daroussin marquant par la sobriété d'un jeu touchant et intense et depardieu par une carrure et une posture cinématographique qui rappelle une belle époque de sa carrière au bout du compte des hommes est un film qui je pense va dépendre de la sensibilité de chacun certains vont beaucoup aimer le film d'autres vont peut-être rester un petit peu fermé face au sujet et la manière avec laquelle il est porté à l'écran je peux comprendre dans les deux cas personnellement c'est un film que j'ai beaucoup apprécié devant lequel j'ai eu la sensation qui avait un vrai parti pris qui était tenu de bout en bout une envie de vouloir à la fois parler des souvenirs de manière graphique et scénaristique porté par des acteurs absolument impressionnant et avec un sujet mine de rien derrière encore assez dur et assez frais dans la conscience de pas mal de personnes donc rien que pour ça des hommes de luca bellevaux ça vaut quand même le coup que vous allez voir ça en salle encore une fois en sachant ce que vous allez voir parce que ça dépend du point de vue de chacun peut-être certains vont adhérer peut-être pas d'autres mais voilà vous êtes prévenus mais allez voir ce film moi je vous conseille à plus